Comment appelle-t-on un pays où la police nie l'existence des réseaux pédocriminels ? Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici ne sont pas des enfants français. Comment appelle-t-on un pays où la justice blanchit des pédocriminels ? Sept. Il y a sept qui m'ont touché. Qui m'ont violé. Pas caressé. Qui m'ont violé. Comment appelle-t-on un pays où les élites confortent les pédophiles au nom d'une idéologie soi-disant libertaire ? Je crois que la question n'est pas de savoir s'il faut avoir son premier amant à 14 ans ou à 18 ans. Je pense que la question qui se pose, c'est la qualité de cet homme, la qualité humaine. Comment appelle-t-on un pays où l'éducation nationale couvre ses pédocriminels pour protéger l'institution ? J'ai fait les premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire. C'était un tabou. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, ainsi possible dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. Comment appelle-t-on un pays qui préfère bourrer de cachetons ceux qui souffrent de traumatismes d'enfance plutôt que de juger leurs bourreaux ? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre ces incestes, les atteintes à la pédophilie, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. Comment appelle-t-on un pays où les services sociaux maintiennent des enfants dans des foyers qu'ils savent dangereux ? Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu, c'est un jeu absolument érotique. Vous me trouvez ! Comment appelle-t-on un pays où un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles ? Vive la France ! Vive la France ! Comment appelle-t-on un pays qui se ment à lui-même depuis des générations ? Comment appelle-t-on un pays qui se ment à lui-même depuis des générations ? C'est un jeu, 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 c'est un jeu. Sous-titrage ST' 501